Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler des régimes qu'il faut vraiment éviter, des pires régimes selon moi. Parce qu'en général ça va être des régimes qui sont très peu caloriques, qui sont trop restrictifs, trop carencés. Et d'ailleurs c'est des régimes que tu as déjà pu apercevoir peut-être dans les pubs à la télé, sur des vidéos aussi sur internet. Et généralement la majorité du temps malheureusement ce genre de régime ça va diminuer ton métabolisme basal. Et le problème c'est que quand tu auras terminé ce régime c'est qu'à la fin tu risques de reprendre tout le poids que tu as perdu. Et c'est ce qu'on a remarqué chez beaucoup de personnes parce que ce genre de régime comme j'ai dit juste avant c'est beaucoup trop peu calorique, trop restrictif. Et ce qui se passe généralement c'est ce qu'on appelle des fringales et des frustrations. Et du coup ben voilà après quand les gens ils reprennent une alimentation normale, ils ont tendance à manger dans l'excès sans forcément s'en rendre compte. Et au final ils reprennent le poids perdu qu'ils avaient perdu justement pendant ce régime. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça l'effet yo-yo parce que ton poids il fait ça. Il monte, il descend, il monte, il descend. C'est des régimes qui ne sont vraiment pas efficaces sur le long terme. Et moi je trouve ça vraiment débile de faire un régime sur une période de temps donné pour qu'au final tu reprennes tous les kilos perdus. D'ailleurs je ne vais jamais te conseiller de faire un régime mais plutôt un plan alimentaire fiable que tu vas pouvoir adapter. Ça va te permettre de mieux maîtriser et réguler ta perte ou ta prise de poids sur une période plus longue. Alors oui ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que l'un de ces régimes. Mais au bout du compte les résultats seront beaucoup plus qualitatifs sur le long terme. Et maintenant donc je vais te parler du premier régime que je te conseille d'éviter. Le premier régime dont je vais te parler donc c'est le régime d'uncan, d'uncan, je ne sais pas trop comment on prononce ça. Mais dans tous les cas donc c'est un régime qui est à la base basé sur une alimentation hyper protéinée. Alors dans un premier temps tu dois te dire bah c'est bien une diète hyper protéinée, c'est bien pour la construction musculaire etc. Oui mais le problème c'est que cette diète n'est vraiment basée que sur ça quasiment. Il y a aussi du gras mais il n'y a pas de glucides, il n'y a rien du tout. Et le problème c'est que c'est une diète qui est vraiment trop restrictif et qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Et d'ailleurs le fait d'avoir un surplus de protéines dans ta consommation, un surplus de protéines dans le corps, ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Déjà premièrement parce que ça peut acidifier ton organisme. Donc ce qui peut entraîner la fatigue, la baisse du système immunitaire et des problèmes rénaux. Et deuxièmement des carences en vitamines et minéraux quand même assez importantes. Et puis en plus de toute manière, au delà d'une certaine quantité de protéines, le corps ne sera pas capable de tout absorber. Et puis même je te dis, essaye peut-être, essaye de faire un plan alimentaire comme le régime Duncan pendant une période. Essaye de t'entraîner avec ce genre de régime là. Je suis prêt à parier que tu ne vas pas tenir très longtemps parce que c'est un régime qui est beaucoup trop restrictif, pas assez de calories. Et d'ailleurs quand tu t'entraînes, tu as besoin de calories pour t'entraîner, même si tu es en sèche, même si tu es en sèche et que tu as envie de perdre du poids. Il faut quand même des glucides un minimum. Moi je ne fais pas vraiment partie de la team où il faut supprimer totalement les glucides personnellement. Je trouve ça stupide. Donc le régime Duncan, ça dégage. Deuxième régime dont je vais te parler et qui est très mal classé aussi dans le classement des pires régimes, c'est le régime appelé Body Reset. C'est un régime qui comporte principalement des jus à froid, des soupes, des plats vegan et des boosters d'énergie. Le problème avec ce régime, c'est que la plupart des repas sont remplacés par des smoothies et c'est vraiment très peu, très faible en calories. Et c'est simple, de toute manière, quand tu vois un plat alimentaire ou une diète où ils te conseillent de remplacer des repas par des smoothies ou alors par des compléments alimentaires, je pense notamment à Herbalife. Ça, il faut que tu fuis, c'est vraiment de la merde. En plus, leur truc, c'est vraiment pas des bonnes, c'est bourré de sucre. C'est pas super sain pour la santé. Et ce genre de compagnie-là, ils sont juste là pour ton argent, c'est tout. Et bien évidemment, c'est un régime qui va pas pouvoir être tenu sur le long terme parce que ça va entraîner des fringales et des frustrations. Et qui dit fringales et frustrations, ça va dire reprise de poids immédiate parce que tu vas te ruer sur tout et n'importe quoi. Tu vas manger tout et n'importe quoi parce que ton corps a vraiment besoin de manger. Et du coup, tous tes efforts auront servi à rien et tu vas reprendre le poids perdu. Et tout comme le régime Duncan, ça va entraîner des carences. Alors oui, t'as des vitamines, t'as des vignéraux, mais pour le reste, t'as rien du tout. Donc pour moi, c'est carrément un régime à éviter. Et le dernier régime dont je vais te parler, c'est le régime Atkins. Donc le régime Atkins, c'est un régime qui va se passer principalement en 4 phases. Le but, ça va être majoritairement de manger très peu de glucides, donc de vraiment limiter la consommation de glucides et de vraiment maximiser la consommation de gras. Tu as une première phase où tu vas commencer avec 20 grammes de glucides par jour et jusqu'au moment où tu vas atteindre 100 grammes de glucides par jour à la quatrième phase. Alors je te laisse imaginer à quel point 100 grammes de glucides par jour, c'est très 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 peu. Alors tout comme les autres régimes, le problème, c'est que ça va être des régimes qui sont beaucoup trop restrictifs et qui ont vraiment un manque d'équilibre parce que tu vas avoir un déficit en vitamines, minéraux et en fibres. Voilà, donc j'ai fait le tour des pires régimes que tu pouvais retrouver. Malheureusement, ce sont des régimes qui sont assez populaires et il y a beaucoup de gens qui font ce genre de régime. Mais à quoi bon au final parce que les gens n'obtiennent pas le résultat final ? Comme je l'ai dit juste avant, ils vont peut-être l'obtenir pendant un mois, mais bon après, ils vont tout reprendre dû à ces diètes qui ne sont pas du tout adaptées. Il y a aussi un tas d'autres diètes que je n'ai pas parlé dans cette vidéo et que j'aurais pu parler, mais bon, je ne pouvais pas parler de toutes les diètes parce qu'il y en a vraiment beaucoup des diètes un peu conneries comme ça. Comme par exemple, manger rouge pendant une semaine, manger bleu pendant une semaine, manger toutes les couleurs. Mais encore une fois, c'est le même problème qui revient à chaque fois, ce ne sont pas des diètes qui sont efficaces. Tu sais, c'est simple, avec ce genre de diète, au bout d'un certain moment, tu vas limite ressembler à un zombie parce que tu n'auras pas assez d'énergie, tu seras fatigué parce que tu as très très peu de calories et au bout d'un moment, ton corps a besoin d'un minimum de calories pour pouvoir fonctionner. Redirige-toi directement vers des personnes qui s'y connaissent, que ce soit un coach ou des spécialistes en nutrition. Ça va peut-être te coûter un petit peu d'argent, mais au final, tu auras les résultats que tu veux. Je fais également quelques vidéos concernant la nutrition. Donc voilà, n'hésite pas à aller les voir si jamais ça peut t'aider à construire ton propre programme alimentaire. Au moins, c'est gratuit, tu ne dois pas payer. Le seul soutien que tu peux m'apporter, c'est en likant cette vidéo, en partageant et en t'abonnant. Et d'ailleurs, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501